... Pour Édouard Manet, Velázquez était le peintre des peintres. Son tableau le plus connu, Las Meninas, que vous voyez sur l'écran, le témoigne pleinement. C'est un tableau, une peinture sur la peinture, qui fait voir la toute dernière phase de la carrière de ce peintre de cour à Madrid, en train de se représenter lui-même, en peignant, dans la compagnie de certains personnages de la famille royale, avec cette présence encore aujourd'hui mystérieuse du roi et de la reine dans le miroir au fond de la scène. Néanmoins, les débuts de Velázquez furent plutôt modestes. Il était né à Séville en 1599 d'un père notaire et les toutes premières œuvres le voient, le montrent en effet à l'aise avec des scènes de genre, des natures mortes, appelées à l'époque des bodegoneses, le genre qui était le plus bas sur l'échelle académique de la manifestation artistique. Son maître, et après ça, son beau-père, Francisco Pacheco, en parle dans son traité de la peinture, parle de bodegoneses, parle de Velázquez, et a une phrase assez célèbre. Il dit que ce sont des tableaux de bas niveau dans l'échelle académique, mais lorsqu'ils sont peints comme mon genre, c'est-à-dire comme Velázquez le fait, alors ça change. Et en effet, si on regarde les détails, on voit comment ce peintre réussit dans ce genre apparemment mineur d'introduire des subtilités de la représentation picturale, les reflets, les ombres, la transparence d'un verre dans ce Aguador de Séville, œuvre célèbre qui jouait à un certain moment aussi le rôle de carte de visite pour ce jeune peintre sévillant qui va chercher à un certain moment sa chance à Madrid. Il porte ce tableau avec lui pour le montrer, montrer de quoi il était capable. La première tentative d'être introduit à la cour, c'était ça, son but, échoue. On est en 1622. Le roi n'a pas le temps pour le recevoir, pour regarder ses tableaux et encore moins pour lui poser. C'était le but du jeune Velázquez de devenir peintre, portraitiste du roi. En 1623, il tente à nouveau sa chance avec l'appui du comte du Colivarez et le 30 août 1623, il réalise, dans un seul jour, dit Pacheco, le portrait du jeune monarque, peut-être celui-ci. Le voilà nommé peintre du roi. D'autres portraits vont s'en suivre et, pour un certain temps, Velázquez sera engagé dans la création de cet imaginaire royal. Il sera peintre de la haute société courtoise. Un programme iconographique sans doute un peu monotone, mais qui lui donne quand même une base matérielle notable. Il est bien installé à la cour. On sait qu'il a un salaire de 20 doucados par mois. En 1627, il devient huissier de la chambre. En 1828, un document atteste qu'il recevait une ration de victuailles égale à celle des barbiers du roi. Alors, vous voyez un peu l'intégration sociale aussi d'un peintre qui aboutit justement à une position forte à la cour, mais qui est tout à fait semblable à celle du barbier royal. Pas plus. Il reçoit des commandes importantes, mais il rêve d'Italie. Et en effet, il s'y rend pour la première fois en 1629 avec l'accord du roi. Il accompagne le marquis Spinola, qui était le grand capitaine des armées des Flandres, vainqueur de Breda, auquel Velázquez rendra un hommage plus tard dans une célèbre toile que je vous montre ici, la reddition de Breda. Spinola étant le personnage, le général qu'on voit à droite avec ce geste de magnanimité vis-à-vis du vaincu. C'est un tableau, mais c'est tardif, on est dans les années 30, 4, 35. On peut peut-être voir, certains l'ont vu, l'ont vu, un portrait caché, un auto-portrait caché de l'artiste lui-même. Mais pour l'instant, et je reviens à 1929, le voyage en Italie accompagné par Spinola, pour l'instant, en étant 1929 et il commence donc ce voyage tant rêvé dans la pénisule. C'est un voyage qui n'entrepend pas seul, ça c'est important. Il est accompagné ou il accompagne plutôt un représentant important du pouvoir et l'itinéraire du voyage est assez significatif. Alors, je vous montre cette carte que je dois à Salvatore Ponce qui a mis ensemble tous les documents du voyage ou des voyages parce qu'on aura deux voyages de Velázquez en Italie. Alors, il débarque à Gênes, de Gênes, il va à Venise, il descend à travers Ferrar, Cento, à Bologne, une étape à Lorette puis Rome. Ce sera à Rome qu'il va passer le plus de temps avec un bref séjour à Naples et retour à Rome. Pendant tout ce voyage, les autorités italiennes le regardent avec un peu de méfiance. Il y a des documents qui disent que ce peintre est évidemment un espion. Qu'est-ce qu'il fait ici, chez nous ? Il est venu pour regarder, pour faire ses rapports de ce qui se passe en Italie pour informer Sa Majesté royale. Pour Palomino, qui est disons le Vasari espagnol, donc celui qui va écrire les vies des peintres et aussi la vie de Velázquez, pour Palomino, il s'agissait premièrement d'un voyage d'études, mais d'un voyage d'études de ce jeune peintre sur un fond d'inquiétude politique. Et Palomino nous dit aussi ce que Velázquez a vu et apprécié le plus pendant ce premier voyage dans la péninsule. Il nous parle du Tintoré, de la gloire ou le paradis du Tintoré qu'il avait admiré à Venise. D'autres tableaux du Tintoré aussi, comme la Seine. C'est un tableau important. Il y a d'autres documents qui montrent en effet que Velázquez a été très attentif à certaines solutions concernant la composition qui venaient du Tintoré. Il en fait une copie d'ailleurs, vous la voyez à droite. Donc, il a été sans doute impressionné par la façon du Tintoré de représenter l'espace avec ses différents niveaux de réalité, un niveau de réalité ou d'image qui est presque saillant, donc le tout premier plan au plus puir une perspective très profonde et un tout dernier plan encore plus profond. Il s'agit ici probablement d'une expérience assez importante qui va marquer sa sensibilité artistique puisqu'on trouve ou on retrouve quelque chose de cette scénographie spatiale dans une des dernières œuvres de Velázquez, La Cylinderas qui reprend sans doute avec d'autres instruments, avec d'autres intérêts, quelque chose de cet échelement en profondeur de l'espace pictural. Toujours Palomino nous dit qu'il dessina beaucoup. Il aurait eu un calpin avec lui et on sait peu de Velázquez comme dessinateur hélas. On sait aussi qu'une fois arrivé à Rome il loge au Vatican premièrement protégé par le cardinal Francesco Barberini. Et les biographes nous disent aussi ce qu'il a visité, ce qu'il a vu. Alors notamment il fait un peu si vous voulez du tourisme mais du tourisme artistique de haut niveau. Michel-Ange la chapelle Sixtine avec le jugement dernier, le plafond, il s'arrête devant les Sibyles et les prophètes. Raphaël, la dispute du sacrement ou le même peintre le Parnasse. Pour ce peintre sévillant andalou donc espagnol, ce contact direct avec les grands chefs-d'oeuvre de l'art italien ont été quelque chose de fondamental. Et en effet pendant son séjour qui dure plusieurs mois à Rome Velázquez commence à s'exercer à quelque chose qu'il n'avait pas abordé jusqu'à présent. Vous avez vu première phase à Séville les bodegones donc les scènes de genre puis les portraits des rois et de la famille royale. Ils s'exercent maintenant à Rome dans ce qui était le grand genre pictural, la peinture narrative, c'est-à-dire la peinture d'histoire. C'est ici en toute probabilité qu'ils réalisent ses tout premières expériences dans ce genre la tunique de Joseph ou la forge de Vulcain, La Voila, où il se confronte avec l'art de la narration picturale mais en même temps avec la représentation du corps humain, de la nudité du corps humain, du langage des gestes et du langage physionomonique. Il apportera ses tableaux avec lui en Espagne et pour les offrir au roi, un peu comme l'attestation de ses labeurs italiens. Mais le résultat le plus original de son séjour romain sont les deux petits paysages, les vues des jardins de la ville à Médicis. Pardon, ici il y a des détails que j'avais préparés justement pour faire voir la façon dont ce peintre à Rome s'exerce dans tout ce nouveau art avec des expériences. Vous voyez aussi la lumière, le métal incandescent, le langage des gestes et de régal. L'éclat des armures, etc. Mais je disais tout à l'heure que le plus originel de son séjour romain sont les deux paysages de la ville à Médicis. Pourquoi je dis que ce sont les plus originels ? Donc ce n'est pas moi seulement qui le dis. La peinture d'histoire, la peinture narrative depuis la Renaissance en Italie, c'était quelque chose d'évident et beaucoup de peintres se sont exercés. Par contre, le paysage était un genre nouveau en train de naître. Et Velázquez apporte quelque chose de très important. Premièrement, une sensibilité tout à lui, tout personnel, de la représentation de la nature jusqu'au point où on se demande si ces tablons ont été faits justement pour être donnés vendus ou pour soi-même. Ce qui est probablement le plus plausible. La datation est aussi un problème de ces deux tableaux. Comme je le dis, il y aura après quelques années un second voyage de Velázquez à Rome. il y a certains historiens de l'art qui placent ces deux tableaux pendant le second voyage. Il y a des détails techniques qui montrent plutôt qu'à cause de certains instruments, de certaines utilisations de la couleur, de la matérialité de la toile, ces deux tableaux ont été quand même réalisés en 1929 pendant le tout premier voyage. Les tableaux sont restés dans la possession de Velázquez, ce qui montre encore une fois ce regard personnel et la valeur personnelle que l'auteur donnait à ces deux œuvres. Et ce sera seulement plus tard, en 1966, qu'ils entreront dans les inventaires de l'Alcazar de Madrid et de là, donc, dans les collections royales. Bien différent sera le second voyage. Le second voyage qui durera de 49, de janvier 49 à juin 51, donc presque deux ans. L'itinéraire de ce voyage n'est pas tout à fait différent par rapport à celui du premier. Alors, encore une fois, on arrive, on débarque à Gênes. Il y a un passage à Milan, deux mille ans à Venise et puis la descente vers Rome. Ce qui manquait dans le premier voyage, je ne l'ai pas dit, c'était cette halte à Florence. Dans le premier voyage, vous l'avez peut-être remarqué, il n'était pas arrêté à Florence. Dans le second voyage, probablement, oui, mais pas pour longtemps. C'est un peu bizarre. Venise, sans doute, c'est une halte obligatoire. Le goût vénitien de Velázquez, c'est aussi de la peinture espagnole en général, des collectionneurs espagnols étaient évidents, mais pas le goût florentin et pas l'art florentin. Et puis, ce sera Rome et encore une fois Naples et encore une fois Rome. Cette fois-ci, il est venu avec une charge beaucoup plus importante. Il était presque ambassadeur du roi en Italie, ambassadeur culturel. Il est venu pour l'acquisition des œuvres d'art et des copies des statuts. Il y a une documentation assez riche concernant ce second voyage. Cette fois-ci, il n'est pas accusé ou soupçonné d'être espion, mais sa présence dans la pénisule dérange un peu. Il y a plusieurs documents. Une lettre, par exemple, du cardinal de la crueve à son frère l'évêque de Malaga qui dit que la présence de ce peintre qui fourre son nez un peu partout, qui veut acheter tant d'œuvres d'art, parfois se les faire même cadeau, dérange. Et on voit là presque une position de pouvoir de ce peintre ambassadeur d'un grand pouvoir qui était l'Espagne à l'époque dans un contexte tendu qui se comporte comme tel. Des statues, il en fera faire des copies en bronze. Je vous montre seulement un choix, le germanicus, le faune en repos, le discobol et l'hermaphrodite. Ce sont toutes des copies qui se trouvent maintenant en Espagne. Il veut acheter aussi des peintures. Il entre en négociation avec Pietro d'Accortone pour qu'il vienne en Espagne. Pietro d'Accortone a été la gloire de la famille Barberini, de ses grands fresques du plafond du palais de Barberini. Pietro d'Accortone était un des grands peintres de fresques et la peinture à fresques manquait en Espagne. Le roi voulait beaucoup avoir de grands artistes, pourquoi pas italiens ou surtout des Italiens qui puissent contribuer dans cet art dans lequel en Espagne encore il n'y avait pas de grandes personnalités. Il va acheter des tableaux, je vous en montre deux. Les œuvres de Tentoré, je pense que ces œuvres qui se trouvent maintenant à Madrid sont exposées dans l'exposition de Tentoré du palais de Luxembourg que vous avez peut-être déjà vues. en plus il aura des contacts avec des peintres italiens surtout avec ses journaux à Rome. Une activité riche sans doute mission royale achat des œuvres copie diplomatie artistique une activité riche qui lui laissa néanmoins le temps pour la peinture propre. La belle Vénus de Londres est probablement le tableau le plus personnel de ce séjour romain de Belasquez. C'est un des plus beaux nus féminins de toute l'histoire de la peinture et si on tient compte du fait que la peinture de nus en Espagne n'était pas exactement un genre cultivé le fait que Velasquez une fois à Rome réalise un tableau de ce genre devient significatif. La peinture des nus en Italie et le nu le corps humain en Italie était depuis longtemps entré dans le grand panthéon de l'expression artistique et même des mises en scène de ce genre où les reflets dans le miroir sont essentiels viennent dans un certain sens de l'art vénitien. Alors le Titien avait abordé lui-même ce genre de représentation du corps féminin avec des jeux du miroir assez compliqués. mais l'expérience italienne est beaucoup plus riche que celle-ci. Premièrement, il y a le fait que le nu de Velasquez montre seulement la partie, montre le corps féminin, la partie postérieure avec ce jeu ingénieux du dévoilement du visage, pas directement, mais à travers le reflet dans le miroir. Donc, ce n'est pas exactement ce que le Titien fait, mais c'est une glose, si vous voulez, c'est un travail dans le sens du Titien, mais avec une toute autre attention en ce qui concerne la ligne du corps féminin. Mais je disais que l'expérience italienne qui peut se lire derrière la Vénus de Velasquez est beaucoup plus riche que Titien, peut-être encore une fois le Tentoré avec le déploiement des nues féminines sur l'horizontale aurait pu dire son nom, ou aussi une certaine influence qui vient de la contemplation des statues, justement d'une partie des statues qu'il avait contemplées et œuvrées pour qu'elles soient copiées, comme par exemple l'hermaphrodite borghèse. Ce tableau est tout à fait unique dans l'histoire de la peinture et encore plus dans l'itinéraire de Velasquez a été très commenté et commenté de plusieurs façons. On cite toujours l'événement malheureux qui est arrivé en 1914, le voilà, lorsqu'une suffragette indignée qui se pourquoi de la présence de ce nu féminin entre dans la galerie nationale de Londres et inflige des coups de couteau, des couteaux de boucher, disent les documents. Il a été arrêté tout de suite, le tableau a été sévèrement endommagé, restauré, donc ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat d'une bonne restauration. mais la présence de cette oeuvre exceptionnelle dans le catalogue de Velázquez a engendré beaucoup de spéculations et c'était presque normal sur la vie érotique du peintre en Italie. Est-ce qu'il s'agit ici de sa maîtresse ou d'une de sa maîtresse ? On parle de la liaison avec une femme peintre du nom Flaminia Triomphe. Est-ce que cette liaison a un certain rôle dans la réalisation de ce portrait ? On sait que Velázquez pendant ce second séjour romain aurait eu un fils Antonio né en 1651 mais on sait que sa mère s'appelait vraisemblablement Marta donc pas Flaminia donc là il y a un peu d'incertitude. et par manque de documents mais moi je dirais aussi par discrétion vis-à-vis de la vie personnelle d'un peintre je préfère m'arrêter ici. En revanche nous disposons de toute une série de portraits de Velázquez que Velázquez réalisa à Rome une série de portraits bien documentés qui témoignent de la maîtrise de l'art du portrait. maintenant à son sommet probablement le portrait le plus célèbre dans ce contexte c'est celui-ci le portrait du pape Innocence X et c'est sur les enjeux de ce portrait que je voudrais m'arrêter d'une façon un peu plus analytique. Pourquoi est-ce que je le fais ? Je le fais parce qu'en effet on voit dans ce contexte ce peintre ambassadeur artistique culturel du roi à la cour papale réalisant le portrait d'un pape donc devant un problème qui n'est pas seulement un problème artistique mais un problème de politique culturelle et je voudrais approfondir justement cet aspect qui est assez riche. Alors dans ce portrait réalisé en 1650 on voit le pape assis sur un trône représenté seulement dans la partie supérieure à partir des genoux le fauteuil lui-même c'est un fauteuil à galon à fleuron d'or il est habillé d'une orbe blanche il a un manteau rouge court tout ça fait partie du vestimentaire papal il a ce bonnet rouge qu'on appelle kamauro et toutes les études faites à propos du du rituel des audiences papales et aussi du rituel vestimentaire à la cour papale montre en effet que le pape est représenté ici dans ce qu'on appelait à l'époque habito diudienza donc le vêtement pour les audiences je reviens tout de suite sur cette focalisation assez spéciale du portrait papal mais avant de le faire quelques mots sur la tradition du portrait du pape ce n'est pas Velázquez qui l'a inventé on connaît des précédents tout à fait célèbres Raphaël par exemple qui représente Jules II âgé plus ou moins dans la même position assis sur le trône il y a des différences frappantes aussi et parmi ces différences frappantes la force du regard la direction du regard et la force du regard donc le pape de Raphaël c'est un pape fatigué par contre Innocence X semble donc dans toutes les facultés de son pouvoir et il fixe le spectateur avec un regard assez puissant d'autres précédents qu'on peut citer qu'on cite d'habitude le Titien qui représente Paul III encore une fois ici des différences importantes c'est bien possible que Belasquez se soit confronté avec la tradition du portrait papal comment il fonctionnait en Italie mais de toute façon il apporte quelque chose de nouveau quelque chose de nouveau la nouveauté encore plus difficile à cause du fait que le modèle le pape était connu d'avoir une physionomie assez comment vous dire assez ingrate l'étaient 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 totso di faccia e rustico di azioni disaient le document donc même son comportement était brutal alors faire un portrait d'un modèle comme celui-ci ce n'était pas exactement une tâche difficile d'où aussi cette exclamation qui est entrée dans la légende belasquienne du pape lorsqu'il aurait vu ce portrait il aurait dit trop vero trop vero et en effet des études montrent comment la construction du visage est passée par des phases successives et comment cette vérité de la représentation fut un des buts de l'acte pictural un second aspect sur lequel je voudrais m'arrêter justement dans cette lecture assez analytique que je vous propose concerne un élément qui peut sembler étrange mais qui couvre une certaine importance dans ce contexte la signature du peintre alors Velázquez ne signait pas toujours plutôt très rarement ses œuvres d'art elles sont rares il n'est pas le seul qui signe de temps en temps il y a d'autres artistes de l'époque Rubens par exemple on le sait signait très rarement on sait et Karin Helving a fait une belle statistique à propos de Velázquez que d'approximativement 120 œuvres 13 sont documentées comme signées de ces 13 10 se sont conservées dont seulement 6 sont vraiment des originaux alors vous voyez que la signature est un problème spécial la signature en soi-même est un problème de prise de conscience de la part de l'artiste de l'œuvre qu'il fait lorsqu'on signe la conscience de l'appartenance enfin de l'octorialité est mise en avant le fait que chez Velázquez il y a très peu de signatures montre quelque chose à ces signatures rares il faut ajouter aussi certains cartelines cartelines c'était des cartelines c'était une façon de signer sur un feu de papier en trempe-l'œil je vous les montre toujours tout de suite des cartelines il y a des œuvres il y a ces feuilles qui auraient dû être le support d'une signature mais qui sont restées sans signature on peut se demander pourquoi alors ce genre de cartelines vous le voyez ici à gauche en bas c'est le portrait équestre de Philippe IV un autre carteline sans signature se trouve dans la réédition de Breda par contre il y a d'autres œuvres où la signature est apposée d'une façon spéciale notamment sur une lettre le cas le plus éclatant est ce portrait de Philippe IV qui se trouve à Londres à la National Gallery à cause de l'habillement il est connu aussi sous le nom de Sylva Philippe ici la signature est centrale et je m'arrête un peu sur cet exemple pour revenir après à la signature du peintre dans le portrait du pape encore une fois signer une œuvre d'art et signer surtout une œuvre d'art qui représente un roi ou un pape c'est pas n'importe quoi dans ce cas et vous voyez ici un détail la signature dit le suivant « Seigneur Diego Velázquez pintor de V Vuestra Majestad » c'est une signature un peu spéciale parce que ce qui manque ici par rapport aux signatures traditionnelles c'est le mot de l'action le ping-sit ou ping-e-bat ou fe-kit ou fa-kie-bat on ne dit pas que ce seigneur Diego Velázquez aurait été aussi l'auteur sur une lettre dans la main du monarque on a ici plutôt le nom de l'auteur dans une relation personnelle il est le peintre de sa majesté donc l'activité de peintre ou le rang de peintre royal est mis en avant mais pas exactement l'action d'où aussi les hypothèses qu'il s'agirait ici d'une pétition que Velázquez aurait glissé d'une façon plus ou moins à droite dans ce portrait pour obtenir quelque chose de la part du roi le second exemple de signature sur une lettre est justement celle-ci par rapport à ce qu'on a vu au Silver Philippe cette signature sur une lettre a perdu un peu de sa centralité mais elle reste une pièce importante de ce qu'on pourrait appeler un dispositif de pouvoir alors regardons encore une fois la façon dont Velázquez se projette d'une façon nominale dans ce portrait dans le contexte de cette représentation qui est une représentation de pouvoir le regard on a parlé on a parlé déjà la droite avec l'anneau pastoral la gauche avec la lettre signature lettre signature en cursif dans un italien un peu macaronique je vous le cite comme il est à la santa di nostro signore innocentio decimo père Diego de Silva Velázquez de la camera de sua maestà catholica là il y a aussi le roi donc Velázquez comme relais entre le pape et le roi Velázquez c'était homme de chambre donc représentant du pouvoir royal des Habsbourg à la cour papale donc là il y a une mise en scène de l'artiste lui-même on pourrait dire dans sa valeur d'ambassadeur peintre en faisant de relais entre ces deux mondes encore une fois une pétition qui le sait le destinataire serait dans ce cas le pape l'expéditeur Velázquez ce qui me semble important c'est que dans par cette insertion le simple portrait du pape change un peu de direction il devient il y a quelque chose de narratif donc le portrait du pape est engagé dans un petit récit et la séance de pause et le scénario d'audience par exemple d'audience personnelle se croise voilà on peut comparer encore une fois les deux signatures en conclusion on pourrait dire que le portrait du pape comme dispositif diplomatique est un dispositif diplomatique dont le peintre plus que peintre outre que peintre est membre en tant que représentant d'un jeu du pouvoir en quoi exactement consiste le pouvoir spécifique de ce Diego da Silva Velázquez de la Camera de Sua Maestà catholica on a-t-il un pouvoir spécifique en tant que peintre pour répondre à cette question il faudra considérer une seconde oeuvre majeure réalisée à Rome celle-ci c'est l'oeuvre qui représente le portrait de l'esclave Juan de Pareja ce sont deux oeuvres d'où aussi le titre que j'avais proposé à cette leçon Velázquez le pape l'esclave ce sont deux oeuvres le portrait du pape et le portrait de l'esclave qui se trouvent dans une relation très étroite et je voudrais insister un peu décortiquer un peu cette relation alors Pareja on le sait était oui l'esclave on était encore à une époque on avait l'esclave l'esclave de Velázquez c'était venu avec lui depuis l'Espagne et Palomino donc le biographe le mieux informé des biographes de Velázquez nous en donne le récit un récit qui tourne vers la mythologie artistique comme très souvent à l'époque chez Vasari aussi donc les biographies d'artistes de Bush très facilement dans une mythologie d'artistes alors voilà ce que Palomino dit et je vous donne une citation un peu plus longue lorsqu'il décida de faire le portrait du Saint-Père il c'est-à-dire Velázquez voulut s'exercer en réalisant une tête d'après-nature il fit celle de Juan Pareja son esclave et peintre doué il la fit tellement ressemblante et vivante que l'ayant envoyé avec le même Pareja pour le présenter au jugement de certains de ses amis ceux-ci commencèrent à contempler avec admiration étonnement tantôt le portrait tantôt l'original sans pouvoir décider à qui il devait en réalité parler et qui devait le répondre de ce portrait qui est à mes corps et réalisé selon le modèle vivant Andreas Schmitt peintre flamand à notre cour mais qui se trouvait à l'époque à Rome raconte la chose suivante comme il était de coutume que le jour de Saint-Joseph on décore le cloître de la rotonde où se trouve enterré Raphaël Durbin la rotonde c'est le panthéon de Rome où se trouve enterré Raphaël Durbin avec des peintres de qualité avec des peintures de qualité tant anciennes que modernes on exposa ce portrait dans cet endroit et il connut un tel succès que selon l'opinion unanime de tous les peintres des différentes nations tout ce qu'on pouvait voir là était de la peinture sauf ce portrait qui était la vérité elle-même grâce à cela Velasquez sur et suit comme membre de l'Académie romaine en l'an 1650 alors si on soumet ce texte de Palomino à une lecture à approfondir on remarquera d'emblée que le biographe attribue au portrait de l'esclave une double origine ou du moins une double fonction puisqu'il s'agit d'un exercice de style en vue de la réalisation d'un chef-d'oeuvre le portrait d'innocence 10 question à propos de ce fait pourquoi est-ce que Pareja et non pas un autre portrait du giron-papal aurait recouvert cette fonction parce qu'en effet on sait que Velazquez au Vatican a fait plusieurs portraits des gens qui étaient autour du pape le cardinal de Panfili par exemple Camillo Massimo qui était le camarier du pape le barbier du pape qui avait le joli nom de Michel-Ange vous le voyez à droite donc ce n'était pas nécessaire justement de s'exercer sur le portrait d'un esclave alors là il y a déjà des aspects dialectiques qui attirent l'attention on peut penser à un récit inventé par le biographe mais il met en entredit aussi une évidence documentaire on sait par exemple en effet par d'autres documents que Velázquez devint membre de l'Académie de Saint-Luc de Rome en janvier 1650 et en février de la même année il entre dans la congrégation des victuoses et du panthéon le 19 mars il participe à l'exposition annuelle de la congrégation le 13 août il bénéficia d'une séance de pause du pape au Quirinal donc il y a un enchaînement entre la réalisation du portrait de l'esclave le peu de séance de pause du pape et la réalisation du portrait papal pour bien comprendre l'enjeu de cette corrélation entre les deux oeuvres il faut rappeler la définition du portrait telle que se présentait au temps de Velázquez et je vous donne la définition la plus utilisée à l'époque celle de Sébastien de Covarrubia son tessor de la lingua castellana qui dit portrait de point image reproduisant une personne de grand et importante dont il est juste que l'effigie et la ressemblance dure pour la mémoire des siècles à venir alors on comprend bien qu'un portrait d'esclave était dans ce contexte un objet on pourrait dire idéologiquement paradoxal et qui avait absolument besoin de justification d'autant plus que le tableau en cause ne laissait en aucune manière entrevoir le statut social modeste du portraituré il y a une certaine fierté de la pose même l'habillement était un habillement qui n'était pas des plus modestes possibles il n'est donc pas difficile de discerner à ce premier niveau de la légende une opposition en filigrane entre la modestie du modèle de ce tableau essai un esclave et la grandeur de celui du tableau final le pape cette opposition ne fait pourtant que préparer l'entrée en scène de la seconde fonction du tableau qui est aussi sa fonction essentielle celle de pièce de démonstration dans le passage de l'exercice pictural qui est la première caractéristique du portrait velascien au prodige pictural seconde et plus importante caractéristique on a la preuve que le discours de Palomino donc du biographe se place désormais de façon irrévocable sur le plan on pourrait dire d'une religion de l'art dont il nous fournit d'ailleurs les principales coordonnées deux espaces forment en effet la scène de cette légende l'espace de la genèse disons l'atelier du peintre et l'espace de l'exposition le panthéon ce dernier est mais seulement en apparence un lieu en marge des idéologies un lieu purement esthétique les images qui s'y exposent on le sait sont jugées par des peintres Palomino le dit d'ailleurs et exclusivement au nom de la peinture c'est également un espace sacré puisque ça organise autour du tombeau de Raphaël prince des peintres et se trouve au croisement d'un axe historique on peut en effet y contempler disait Palomino des pinturas insignes et antiguas et modernes et un axe universaliste alors vous vous rappelez la citation tous les peintres des différentes nations honorent l'oeuvre de Velázquez avec cet universal applauso comme dit le biographe parmi les faits historiquement prouvés on sait que Velázquez fut accepté dans la Congrégation Victose et del Pantheon en février 1650 et qui l'eut par conséquent le droit d'exposer ce portrait dans le portique de Santa Maria Rotonda de Panthéon en mars le biographe ne retient que celui qui convient le mieux bouleversant la chronologie et accentuant ce qui dans cette histoire pouvait déboucher sur un mythe c'est donc dans le giron de ce temple de la peinture placé au cœur de la ville éternelle que Velázquez et son portrait d'esclave triomphe ici encore l'entité est manifeste entre l'amplitude de l'apothéose et l'objet de la représentation mais il faut sans doute tenir compte du fait que toute idéologie est apparemment exclue de cet espace au nom de l'art et de son critère suprême la ressemblance vous l'avez vu aussi dans la façon dont Palomino racontait la perplexité de ceux qui avaient vu pour la première fois ce tableau alors si comme toute légende celle du triomphe remportée par Velázquez grâce à un portrait d'esclave se construit sur la base de faits réels il faut se demander quelle est la signification de la double présentation du portrait et de son modèle mentionné par Palomino alors vous vous rappelez Velázquez envoie son esclave porter son portrait avec lui au Panthéon si cet épisode contient une once de vérité cela signifie que la manipulation belasquiaise du critère de ressemblance atteint ici un sommet difficilement surpassable il faut en déceler tous les méandres au premier niveau se situe le tableau lui-même avec sa liberté de touche et la merveilleuse spontanéité de l'exécution qui font que par sa seule présence le modèle pour dire comme ça crève la toile le second niveau se constitue en référence de l'anecdote rapportée dans le texte la géographie de Palomino en effet considérée dans le contexte de la culture figurative de la mimesis à laquelle Velázquez se rattache ce quiproquo que le biographe évoque n'est en soi n'est pas en soi quelque chose de très nouveau dans la littérature artistique occidentale ce genre d'anecdotes concernant le jeu entre l'image et la réalité sont légions et c'est le même auteur qui nous en donne un exemple dans la même page de la vie de Velázquez mais à propos du portrait du pape citation de Palomino on raconte de celui-ci qu'après que Velázquez l'ait terminé et après qu'on l'ait installé dans une pièce du palais papal qui voisinait l'antichambre des audiences le valet de chambre de sa sainteté y entra et voyant le portrait dans un demi-jour et pensant qu'il s'agissait de l'original sorti de nouveau pour dire aux courtisans qui se trouvaient dans l'antichambre de par les plus bas puisque sa sainteté se trouvait dans la pièce à côté alors la réitération du même topos celui du portrait trompeur sur la même page suffit de mettre en évidence les différences entre le portrait du pape et celui de Pareja réalisés tous les deux selon les impératifs de la parfaite ressemblance le portrait du pape doit-on comprendre trompe et intimide un valet in absentia il a un caractère de double de la personne et représente le pape il est le pape en son absence le portrait de Pareja n'intimide personne ce n'est pas une représentation de pouvoir mais il laisse perplexe à sombre dit le texte il laisse perplexe qui le peintre dont des spectateurs privilégiés et non des valets naïvement abusés par un éclairage imparfait en raison d'une ressemblance qui se révèle cette fois-ci une presencia si Velázquez a réellement escompté l'effet obtenu comme le suggère Palomino cela signifie qu'on se trouve ici devant un jeu conceptiste baroque habilement orchestré par le peintre espagnol donc le génie et d'ailleurs à maintes reprises joué par le même biographe il aurait donc je reviens à cette mise en scène il aurait donc envoyé le vrai pareja mais habillé on s'en doute exactement comme dans le portrait accompagné conduire sa propre image à un concours exposition qui devait juger sur sa ressemblance alors le pareja encadré le tableau était donc transporté par un pareja hors cadre et même en poussant le conceptisme encore plus loin et en tenant compte des significations possibles du jeu de mots en espagnol on peut entendre que les deux formaient un binâme un couple une paire ce qu'on dit en espagnol pareja c'est une paire dans laquelle on avait de la peine à discerner qui est qui ce ne sont sans doute ici que des pures conjectures mais celles-ci dans le contexte évoqué par le biographe ne sont pas dépourvues d'une certaine signification car l'expérience ludique que Velázquez aurait proposé à ses amis romains n'est pas tout à fait isolée en effet nous sommes à Rome en 1650 et seulement deux ans auparavant le 2 août 1648 Poussin s'habitait Rome lui aussi depuis longtemps se plaignait dans une lettre célèbre de la décadence de l'art du fait que les meilleurs portraits qu'on pouvait rencontrer rencontrer dans cette ville étaient 17 lettres à Chanteloup auraient été froids pilés fardés sans aucune facilité ni vigueur c'est l'expression de Poussin et c'est la raison pour laquelle le peintre français qui sejournait depuis longtemps dans la cité éternelle décida pour exaucer justement les voeux de son ami et messine Chanteloup qui est le même Chanteloup qui avait accompagné Bernini à Paris de faire lui-même son portrait plutôt que de se faire peindre par quelqu'un d'autre et le résultat sera ce fameux autoportrait de Poussin l'histoire du tableau vous le voyez au centre est connue et sa morale aussi ce portrait terminait justement en 1650 on est la même année avec les pareja de Velázquez c'est plus et plus qu'un portrait c'est Poussin lui-même sorti du tableau se tenant devant la toile un Poussin vivant qui projette son double d'ombre sur la toile vide qui lui sert de fond justement à l'endroit où est inscrit en grande capitale son nom vous le voyez Effiguiès Nicolae Poussin et Andeliansis Pictoris entre le ludisme de Poussin et celui de Velázquez il y a sans doute des points communs ce n'est pas difficile d'imaginer des contacts entre ces deux peintres étrangers sejournant à Rome en 1650 on le sait qu'ils habitaient dans le même quartier probablement à un certain moment où un d'entre eux avait pris la même habitation de l'autre donc probablement les contacts entre les deux peintres étrangers les deux à Rome sont plus que probables ce qui me semble plus significatif est le fait que ces deux peintres signent les tentatives les plus avancées mais néanmoins les plus divergentes conduisant la représentation par ressemblance au plus haut degré de sa propre mise en scène l'apothéose du fortrait exposé par Velázquez au panthéon de Rome pour revenir à lui est le symptôme d'une nouvelle religion de l'art de la ressemblance qui fait que même un esclave peut être objet d'une image célébrée et célèbre cette première légende est centrée presque entièrement sur la mythification de la figure de Velázquez et indirectement seulement sur celle du portrait prodigieux je m'arrête ici en vous remerciant de m'avoir accompagné pendant ces huit leçons il y aura une leçon de clôture de ce cycle consacré à la chaire européenne la leçon de clôture aura lieu le 4 juin mais on n'a pas terminé pour aujourd'hui parce que comme d'habitude j'ai le plaisir d'avoir un invité cette fois-ci Guillaume Kins qui est conservateur de la peinture espagnole portugaise latino-américaine au Louvre auteur commissaire d'une très très belle exposition sur Velázquez 2015 au Grand Palais qui a été accompagné pour une monographie sur le même peintre alors je suis très content que Guillaume Kins a accepté d'être là je lui donne la parole avec le plaisir de pouvoir discuter un peu avec lui de nos propres vues concernant ce peintre espagnol Guillaume c'est Sous-titrage FR ?